Alors audit, c'est un terme technique de comptabilité qui a priori veut dire un examen attentif des comptes d'une entreprise par un comptable, un expert comptable extérieur à l'entreprise. Là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de l'audit citoyen. Ce n'est pas du tout une opération technocratique par laquelle des experts vont décortiquer des comptes très compliqués et puis rendre un verdict sur la légitimité ou pas de la dette. De toute façon, la question de la légitimité de la dette est une question politique. Ce n'est pas une question technique. Donc pour que ce soit un audit citoyen, il faut qu'il se déroule dans des termes compréhensibles de tout le monde, que donc on arrive à déconstruire la fausse complexité du discours et surtout des processus qui ont mené à l'accumulation de ces dettes, en fait, les processus ne sont pas tellement compliqués. Et des gens sans formation économique aucune peuvent arriver en travaillant quelques heures ou quelques jours sur les documents, sur les articles, sur les tableaux, les chiffres qui circulent dans le cadre des collectifs d'audit citoyen, peuvent arriver à se faire leur opinion, à construire leur propre compréhension de ce qui s'est passé et aussi à proposer des idées, des pistes pour contribuer à en sortir. Donc il y a par exemple des gens qui nous disent « Oui, mais vous ne parlez pas assez des dépenses militaires, par exemple. Pourquoi est-ce que dans l'audit citoyen, vous ne faites pas l'analyse plus précise du budget, des budgets militaires, savoir à quoi ça sert, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? » D'autres, récemment, des gens de Nantes, qui sont en train de lutter contre le développement de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, nous ont dit « Pourquoi dans l'audit, vous ne faites pas une analyse des grands projets inutiles qui ont coûté beaucoup au budget de l'État dans les décennies écoulées ? » Voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas une analyse particulière à faire de ces grands projets d'infrastructures, de développement très coûteux ? Alors évidemment, il y a les centrales nucléaires, mais il y a aussi des grands projets autoroutiers, des grands projets de stade, de choses comme ça, qui sont extrêmement coûteux pour les finances publiques, qui sont très peu utiles socialement, voire même nuisibles écologiquement. Et donc voilà, on nous pousse à développer des analyses particulières sur certains sujets, et des gens eux-mêmes. Et on a aussi beaucoup de cas où, localement, des citoyens se sont emparés des comptes de leur mairie ou de leur département, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que leur maire disait qu'avec les emprunts toxiques qu'il avait contractés, ils n'arrivaient plus à financer les crèches ou un service d'aide à domicile. Ils devaient réduire les subventions aux associations. Et donc voilà, des collectifs se sont emparés des comptes de leurs aînés locaux pour décrypter un peu ce qui se passait, et éventuellement pouvoir aider à résoudre la situation. Donc voilà, c'est un processus par lequel les citoyens sont amenés, et vont être amenés de plus en plus, à mesure que ces questions vont structurer de plus en plus le débat politique, surtout après l'élection présidentielle, vont être amenés à prendre en main leurs propres affaires.